salut à tous j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur un gc compar j'espère que vous allez bien et dans cette nouvelle vidéo je vais donc vous expliquer comment récupérer le code pin de votre carte bancaire quand vous vous demandez si vous allez le recevoir par envoi postal ou tout simplement comme vous avez bloqué votre carte bancaire et que vous avez oublié ce code pin que vous auriez dû ne pas oublier et que vous auriez pu récupérer avant même de taper votre code pin et bien c'est parti on voit ça il faut savoir que maintenant les banques traditionnelles classique commence tout à mettre en place le code pin au sein de votre application ils ne voient pratiquement plus le code pin par envoi courrier postal sauf si certaines le font encore il faut compter 24 48 heures lorsque nous recevons notre carte bancaire pour recevoir le code pin via un envoi postal séparé mais il n'est plus vraiment nécessaire d'attendre ce fameux courrier d'envoi postal car il est accessible directement via votre application comme vous le voyez ici avec elios bien toutes nos fameux fintech néo banque ou encore banque classique ou banque en ligne dispose d'un anglais où il ya le code pin certaines ne l'ont pas encore affiché il suffit simplement d'attendre ce fameux envoi postal 24 48 heures mais qu'en est il quand on part du terminal de paiement ou quand on part directement au dab pour retirer de l'argent et bien simplement si vous n'avez pas reçu votre copine qui n'est pas actif qui n'est pas affiché au sein de votre application via l'onglet carte il faut simplement patienter que la banque vous envoyez ce fameux courrier postal 48 heures plus tard 24 48 heures c'est les délais maximum pour pouvoir recevoir ce fameux code est tout de suite vous pouvez donc aller activer votre carte via le terminal de paiement ou tout simplement le table c'est vous qui choisissez mais de préférence vaut mieux aller au dab ou distributeur de billets pour retirer de l'argent il sera mieux actif que si vous faites un paiement par carte bancaire il peut s'avérer que ça ne fonctionne pas que votre carte reste bloqué voilà c'est au petit bonheur la chance donc vaut mieux le faire par distributeur de billets et de se dire c'est bon c'est actif je n'ai plus rien à perdre voilà donc là il faut se dire que maintenant nos fameuses banques traditionnelles classiques et nos banques en ligne ne proposent pratiquement plus ce fameux courrier postal il faut passer directement via son application et l'attention de l'application c'est l'onglet carte que certains ne prennent pas le temps de regarder et dans l'onglet carte vous avez un petit onglet qui est marqué consulter code vous cliquez dessus que vous le voyez ici chez elios c'est marqué consulter code vous cliquez dessus je vous ai pas montré le code car c'est quelque chose de personnel c'est secretaire ça il n'y a pas à vous montrer le code ça ne vous regarde pas donc là vous voyez chez elios consulter code vous cliquez dessus et là qu'est ce qui se passe il s'affiche vous n'avez pas attendre ce fameux code par envoi postal mais les certaines banques vous l'envoyez encore par voie postale il ya encore la banque postale qui le fait il ya encore le crédit mutuel ça arrive qu'ils le fassent mais de plus en plus maintenant le code se trouve directement via son application que faire alors quand vous partez retirer de l'argent que vous partez directement au distributeur d'une ville d'une grande ville bien que vous partez payer avec votre carte bancaire via le terminal de paiement avant de partir avant de se dire tout de suite je vais payer je vais pouvoir acheter un petit achat ou bien je vais pouvoir retirer l'argent puis arrivé au distributeur vous ne savez plus quel est votre code pin vous le tapez une fois deux fois et là si vous le tapez une troisième fois qu'est ce qui va se passer c'est le blocage de votre carte bancaire et là il n'y a pas 36 choses à faire quand vous êtes dans une banque traditionnelle classique c'est contacter votre banque qu'elle pourra peut-être vous débloquer votre carte mais généralement les banques ils ne prennent pas le temps de débloquer vos cartes il vous demande de recommander une nouvelle carte bancaire l'appareil dans les banques en ligne là dans les banques en ligne ils font exactement la chose il ne vous débloque pas la carte bancaire il vous demande d'en recommander une et dans les banques en ligne ça coûte 10 euros c'est le prix qui est annoncé dans les conditions générales vous ne pouvez pas y échapper même si vous avez dans vos assurances moyennes paiement dans vos assurances moyennes paiement seuls les banques traditionnelles classique le met en place comme quoi votre carte peut être fabriquée gratuitement sauf que là dans les banques en ligne elles sont payables 10 euros la refabrication pareil pour dans certaines fintech ou néo banque les cartes bancaires peuvent valoir 10 euros voilà donc vous ne pouvez donc pas y échapper c'est ainsi les clauses sont faites ainsi quand c'est précisé dans l'assurance vous ne payez pas et si ce n'est pas précisé dans l'assurance moyenne paiement eh ben vos cartes bancaires vous les payez 10 euros alors que faire quand vous partez directement au terminal de paiement ou au distributeur de billets retirer de l'argent il suffit de consulter son application via le code qui se trouve dans la partie onglet cartes je vous remontre encore une fois l'onglet cartes il ya marqué consulter code veut consulter vous le savez tout de suite ce qui est du code vous pouvez donc utiliser pleinement votre carte bancaire si vous êtes dans un magasin vous avez devant le terminal de paiement vous avez un oubli du code vous pouvez le consulter via l'application ça prend deux secondes là alors certaines personnes qui viennent me voir quasiment pour me demander la partie comment faire j'ai tapé deux fois mon code pin j'ai peur qu'au troisième je me fasse bloquer ma carte bancaire que faire pourrait avoir mon copine eh ben je viens de vous expliquer que ce fameux copine maintenant pratiquement toutes les banques ainsi que les fintech et new bank affiche directement via l'onglet carte votre code qui sera dans un onglet qui s'appelle consulter code et vous aurez plus qu'à cliquer alors pour les personnes qui se demandent s'ils vont le recevoir par la fameux envoi postal maintenant certaines banques comme les banques en ligne le font de plus en plus manabank on n'envoie plus directement le fameux code par envoi postal il est directement dès que vous activez votre carte bancaire affiché dans l'onglet code vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous avez votre code vous ne perdez pas de temps vous pouvez tout de suite utiliser pleinement votre carte dès qu'elle est active elle est payée au terminal de paiement ou aller retirer l'argent c'est vous qui choisissez là c'est active il n'y a plus d'attente alors ne perdez pas de temps si vous êtes dans une néo banque tel que révolut et que vous avez bloqué votre carte bancaire car vous n'avez pas regardé l'onglet cartes l'onglet qui comporte votre copine eh ben chez révolut la seule et unique qui le fait vous pouvez débloquer votre copine grâce au déblocage qui est affiché dans l'onglet cartes vous cliquez sur débloquer votre copine et vous redemandez trois fois pour refaire un tentatif trois fois donc c'est révolut qui l'a mis en place c'est une très bonne chose voilà donc j'espère avoir été assez explicatif sur ce sujet là maintenant vous savez que vous avez un onglet cartes depuis votre application qu'il faut le consulter car sur cet onglet cartes vous n'avez pas que le code qui est affiché vous avez aussi des petites options qui sont à prendre comme par exemple le blocage de la carte qui peut bloquer toute votre carte bancaire entièrement vous avez le blocage du sans contact si vous sollicitez bloquer que le sans contact vous avez la possibilité de bloquer les paiements à l'étranger de bloquer les retraits si vous ne les utilisez pas de bloquer quasiment les paiements si vous sollicitez que payer les paiements eh ben là vous avez tout un tas d'un onglet c'est très sécuritaire ainsi que l'affichage de votre copine qui se trouve dans cet onglet cartes alors pensez bien ça c'est donc les cartes ne partez pas sans votre application ne partez pas sans avoir consulté une autre application surtout surtout car quand vous allez arriver au terminal de paiement ou devant le dab distributeur de billets vous dire que vous ne connaissez plus le copine et la perdre du temps ainsi de taper votre copine vous voir bloquer la carte bancaire ça serait très dommage pour vous voilà donc des questions n'hésitez pas un petit là avec un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao